Bonjour à tous et merci de suivre RTV. Dans ce numéro de votre émission en mouvement, je reçois M. Sourouzié Kone, co-initiateur et co-fondateur de la Fondation Internationale Alassane Ouattara. M. Kone, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous que vous remercions. D'entre deux jeux, on a comme l'impression que la Fondation Internationale Alassane Ouattara n'est pas trop connue. Je voudrais avant toute chose, tout propos, vous remercier déjà pour l'occasion que vous nous donnez pour parler de la Fondation Internationale Alassane Ouattara. Comme je vous l'ai dit, la Fondation Internationale Alassane Ouattara existe déjà depuis décembre 2009. Mais depuis sa création, elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle analyse les propos des idées et des actions novatrices sur des questions nationales ou globales. Et ce, de manière plus régulière, dynamique et associable au plus grand nombre. Ceci étant, pour l'action sur le terrain, nous n'y sommes pas encore. Et c'est la raison pour laquelle on décide de prendre l'initiative, de faire en sorte que la Fondation commence à occuper le terrain, afin d'apporter aux jeunes comme aux femmes des opportunités par rapport à leurs attentes et à leurs besoins actuels en tant que fondation, en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de soutien. Voilà, à travers nos partenaires et autres pour leur apporter ce qu'il faut pour amorcer leur départ, pour leur premier pas dans la vie active. Mais pourquoi cette fondation n'était pas sur le terrain ? Elle n'y est pas, pour le moment, parce que justement, elle porte le nom du président Alassane Ouattara. Et nous avons voulu bien faire les choses. Bien faire les choses, c'est-à-dire faire en sorte que la Fondation internationale Alassane Ouattara bénéficie officiellement de l'aval, c'est-à-dire la bénédiction officielle du président Alassane Ouattara. Et nous avons mené les démarches sur la question. Et nous attendons des retours. Nous pensons, nous prions Dieu pour que ces retours-là soient assez positifs. Et après réflexion, nous avons quand même pensé que nous pouvions quand même commencer à faire quelque chose en attendant que nous ayons un hockey officiel du président. Et nous avons compris que sans attendre même le hockey du président, on peut être actif. Il existe aujourd'hui un bon nombre de fondations en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de cette fondation ? Aujourd'hui, quand on parle de fondation, les gens voient déjà des dons, les gens voient de l'argent déjà qui va être distribué. Nous voulons être une fondation un peu différente des autres à travers notre façon de faire. Et quelle est cette façon ? Déjà, comme je l'ai dit, depuis Sacréation, nous avons été très actifs en termes d'éveil, en termes de réflexion, d'agir sur des questions, en termes de théorie. C'est-à-dire, nous avons fonctionné comme un fin-tank. Aujourd'hui, nous voulons passer du fin-tank, mais rester un fin-tank, mais être aussi un tout-tank. C'est-à-dire, au-delà de la réflexion, au-delà des sujets que nous traitons pour proposer des idées innovatrices aux dirigeants africains, nous voulons être une fondation qui agit sur le terrain. Pourquoi est-ce que le président Alastane Ouattara est-il pour vous un modèle inspirant ? Je voudrais dire qu'Alastane Ouattara a un parcours hors nom, déjà. Quand on regarde son parcours depuis le premier en Côte d'Ivoire, le secondaire au Burkina Faso, avant, c'était la Haute-Volta, où il a fréquenté au lycée Zenda-Caboré, où il a eu le bac mathématique, série mathématique élémentaire avec Brio, ce qui lui a permis de bénéficier, bien entendu, d'une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique. Et quand on regarde ce parcours-là, une fois là-bas, il a eu le Bachelor of Science in Business Administration. Et ça, c'était déjà en 1965, puisqu'il a eu le bac en 1962. Quand on regarde ce parcours-là, il est brillant, parce qu'il a eu le bac avec Brio. Et ensuite, il va faire un master en 1965. Il va faire un master of arts in economics. Il va l'avoir à l'Institut des technologies de Dorsel à Pensilvalli, avec Brio. Ce qui va déjà l'ouvrir, déjà, l'entrée, les portes des institutions financières, dont le Fonds monétaire international. Voilà, ça va rentrer en avril 1968. Déjà, quand on regarde ce parcours-là, il est élogieux. Et c'est ce que nous voulons transmettre aux jeunes. Et nous avons choisi Alassane, parce qu'Alassane Ouattara, déjà, pour nous, il y a quelque chose d'Alassane Ouattara à transmettre à la jeunesse ivoirienne, africaine et mondiale. Parce que des valeurs de propriété morale, des valeurs de travail, tout le monde le voit comme un hard worker. Il l'est vraiment. Et il est un exemple inspirant, parce qu'il enseigne au quotidien par l'exemple. Alors, votre fondation porte son nom. Avez-vous une fois rencontré le président Ouattara ? Pas dans le cadre de la fondation, mais je me souviens bien, le 18 septembre 2010, lors des différentes campagnes, nous avons eu à rencontrer le président. Mais ce n'était pas dans le cadre de la fondation. Ça, c'était purement dans le cadre des activités politiques. Alors, qu'est-ce qui explique cette orientation de vos actions, puisque vos actions sont surtout à l'endroit des femmes et des jeunes ? D'accord. Je voudrais que l'on sache que l'Afrique est majoritèrement jeune. L'Afrique est majoritèrement jeune. Et c'est pour notre continent un grand atout que d'avoir cette jeunesse-là qui commence à être très dynamique. Et nous avons pensé que pour que demain nous puissions nous en sortir, il faut une jeunesse bien formée. Et pour qu'elle soit bien formée, nous sommes inscrits dans une logique. Préparer la jeunesse pour l'avenir et préparer l'avenir pour la jeunesse. Et donc, à travers nos différents programmes d'action, dans le CIVU Futur, nous allons essayer d'apporter ce que nous pouvons, nous, à notre niveau, avec nos différents partenaires, ce qu'il faut à la jeunesse africaine pour que la patte lève. Vous prenez comme point d'ancrage deux piliers qui englobent tous les défis présents et futurs, notamment la jeunesse et les femmes. Depuis la création de cette fondation internationale, quelles sont les grandes actions que vous avez menées en faveur des femmes et des jeunes jusqu'à ce jour ? Jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit, le terrain n'a pas encore été notre champ d'action officiel. C'est maintenant que nous allons passer du virtuel à la réalité. C'est-à-dire, des règles sociaux comme nous l'avons été toujours, nous avons sensibilisé les jeunes, nous avons traité les thématiques qui concernent les jeunes pour essayer de mieux orienter les jeunes dans leurs choix, leurs domaines d'activité et autres. Ça a été également la même chose pour les femmes. Et nous comptons, à partir de maintenant, vraiment, à travers nos différents programmes, faire en sorte que les programmes leur soient dédiés, les actions leur soient dédiées, à tout point de vue, que ce soit la formation, l'éducation, l'encadrement. Nous allons essayer de faire ce qu'il faut pour que, aujourd'hui, la jeunesse qui est, aujourd'hui, au centre des préoccupations du chef de l'État, soit aussi au centre des actions de la Fondation internationale San Matara. Est-ce qu'on peut mieux expliquer les perspectives de cette Fondation, les perspectives à court terme de la FIAO, afin d'accroître ses actions et toucher le maximum de personnes ? Bien entendu, merci. Je pense que la Fondation attend bientôt, officiellement, lancer ses activités. C'est-à-dire, nous avons un chronogramme d'actions, nous avons des programmes déjà rétablis. Nous allons faire d'abord le lancement officiel de nos activités. Nos activités vont concerner des programmes qui sont d'actualité, tant pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique, que pour le monde. Nous voyons, par exemple, le CEU Futur, qui va concerner les jeunes. Et les jeunes, c'est également les femmes. Nous avons le programme Climate Challenge Conference, qui va concerner également à reléver les défis auxquels nous faisons face au réchauffement climatique. Donc, nous avons, au-delà de cela, nous avons le Rêve International, également, qui est un autre programme économique, qui va nous aider, puisque la San Matara, dont nous nous inspirons, qui est une source d'inspiration pour chacun de nous, est économiste. – Alors, vous avez cité, bon nombre d'actions que vous comptez mener à court terme. – D'accord. – Mais peut-on déjà connaître la prochaine grande, la phare de vos activités que vous comptez mener les prochains jours, pour ne pas dire les prochains mois ? – Les prochains jours, nous le souhaitons. Les prochains mois, c'est c'est long, mais bon, comme sommes en début de la nouvelle année 2021, nous souhaitons que ce soit les prochains jours. Prions Dieu que Dieu nous ouvre les portes pour que cela s'efface le plus tôt. Alors, la prochaine grande action de la Fondation, à peu près, c'est que nous préparons déjà le lancement officiel des activités de la Fondation internationale de la San Matara FIER. – D'accord. Le président Alassane Matara est réélu pour un nouveau mandat jusqu'en 2025, après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Sous quels signes placez-vous ce nouveau quinquennat du président Matara ? – D'abord, ses félicitations au chef de l'État. C'est un énorme sacrifice qu'il fait. Comme tout le monde le sait, il avait décidé de sortir de cette scène-là pour s'occuper d'autre chose. Bien entendu, on avait une situation dramatique qui a éliminé tout le monde entier, qui est le décès de feu du premier ministre Amadou Gankoulibaly. Vraiment que son homme repose en paix. Ce fut quelqu'un à qui le chef de l'État, à travers son parti, voulait remettre la continuité des actions au niveau de l'État. Et malheureusement, le décès a fait que le chef de l'État était obligé de révenir sa décision qu'il avait annoncée à Yamoussoukou. Et nous nous associons pleinement à cette initiative, parce qu'il veut permettre à travers cette initiative, à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement dans la stabilité. Et pour ce mandat, nous nous souhaitons un bon vent, parce que nous pensons qu'à travers ce mandat, il peut encore beaucoup plus apporter à la jeunesse. Il peut apporter beaucoup aux femmes. il peut mieux préparer la relève, parce qu'il veut passer le pouvoir à une nouvelle génération. Et le pouvoir ne se passe pas du jour au lendemain. Il faut bien préparer quelqu'un. Et bon, il y était. Alors vous avez évoqué le nom du premier ministre Amadou Gankoulibaly. Pour terminer, qu'est-ce que la fondation prévoit faire pour sauvegarder la mémoire du premier ministre ? Déjà, opposé à la nouvelle question, la fondation a déjà fait quelque chose. Vous savez, la fondation est partenaire avec le Centre arabo-africain d'investissement et développement, le CAID. C'est une institution algérienne. Déjà, à leur dernier forum, à travers eux, nous avons rendu un vibrant hommage à Amadou Gankoulibaly. Voilà. Déjà, c'était la première action que nous avons menée. Et également, sur les différents parcs de la fondation, nous avons cesse dans nos publications, chaque fois que besoin y est, de rendre hommage à ce grand homme d'État qu'il fut. Alors vous êtes plus présent sur le digital. Aujourd'hui, vous décidez d'être plus présent sur le terrain à travers vos actions. Merci, M. Sourosier-Kone. Je rappelle que vous êtes co-initiateur et co-promoteur de la fondation internationale Hassan Ouattara. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. Merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans le cadre d'une autre émission. Dieu vouloir. Merci à vous également d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada